Musique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va se cultiver. On va apprendre des choses. Musique Cette semaine, c'est la fête de la musique. Du coup, je me suis intéressée à mes congénères handicapés qui sont musiciens. Évidemment, inutile de dire qu'il ne s'agit absolument pas d'un classement. Je trouve que c'est compliqué de classer de la musique. C'est une question de goût. Oui, j'aurais pu classer par ordre de décès. Enfin non, de naissance plutôt, parce qu'il y en a qui sont encore en vie. Heureusement. Le premier, vous le connaissez tous. Il s'agit de Ludwig von Beethoven. Je sais ce que vous vous dites. Déjà qu'il est handicapé, en plus il a un nom de merde. Qu'est-ce que vous voulez ? La vie n'est jamais juste. Donc, Ludwig, de son petit nom, est devenu complètement sourd à l'âge de 30 ans. C'est d'ailleurs à cet âge qu'il s'est cloîtré chez lui. Par peur d'être rejeté par ses pairs. Il faut dire qu'un pianiste sourd... C'est pas très bon d'heure, quoi. Du coup, il s'est mis à travailler encore et encore, afin de prouver aux autres que non, il n'avait absolument aucun problème, et qu'il pouvait composer de la musique qui était tout simplement extraordinaire. On pourrait également citer un autre pianiste talentueux, qui lui, est né au XXe siècle. Il s'agit de Michel Petrucciani. Handicapé de naissance, il était atteint de la maladie des eaux de verre. Quand il avait 3-4 ans, son père a remarqué qu'il avait un don incroyable pour le piano. Du coup, il lui a permis d'en faire sa carrière. Malheureusement, il est mort assez jeune. Il me semble qu'il devait avoir entre 36 et 39 ans. Je vous mettrai des liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller écouter toutes les oeuvres des artistes dont je vous parle dans cette vidéo. Ensuite, en faisant ma petite liste, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes malvoyantes ou aveugles qui avaient fait une immense carrière dans la musique. Vous allez me dire, c'est logique. Quand une personne parle à vue, on dit souvent que ça décupe ses autres sens. C'est le cas, par exemple, de Vincent Vinel, qu'on a vu récemment dans The Voice, qui, lui, est malvoyant et qui a l'oreille absolue. Oui, il n'a pas encore sorti d'album à lui, mais c'est quand même un artiste. Bien entendu, je ne peux pas ne pas citer Stevie Wonder, qui, lui, est aveugle de naissance. Et, bien sûr, Ray Charles, qui, lui, en revanche, est né avec une maladie dégénérative de l'oeil. Il est devenu complètement aveugle à partir de ses 7 ans. Plus proche de chez nous, on pourrait aussi citer Amadou et Mariam. Et, bien sûr, le maître, Gilbert Montagné. Coucou, Gilbert ! On peut aussi citer Django Reinhardt, guitariste incroyable qui, à l'âge de 13 ans, a perdu l'usage de deux de ses doigts de la main gauche dans l'incendie de sa roulotte. Autre guitariste complètement hallucinant. Il s'agit de Tony Melendez, qui, lui, n'a pas de bras et joue de la guitare avec ses pieds. Oui, si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous conseille vraiment d'aller les voir. C'est un truc de fou. Non, parce que moi, qui n'arrive pas, avec mes mains, à enchaîner deux accords... Évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de Mélodie Gardot. Eh bien, en fait, elle a été victime d'un accident. Et c'est grâce à cet accident qu'elle a appris à jouer de la guitare et à chanter. Aujourd'hui, elle peut remarcher. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être, que tu n'as pas remarqué, en fait, qu'elle a d'un souci. En revanche, elle a quand même besoin d'une canne. Ce qui m'amène à la personnalité suivante, que tu connais, qui est française. C'est un homme... Oui, il s'agit de grand corps malade. Qui, lui, du coup, est tétraplégique. Oui, il marche, il est tétraplégique. Je ne vais pas vous apprendre la physiologie humaine. Ce n'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, je te conseille vraiment d'aller écouter sa chanson qui s'appelle Sixième Sens. Elle m'aimait les poils à chaque fois. Et pour finir, quelle ne fut pas ma surprise ? Quand, en préparant cette vidéo, j'ai découvert cette personne que je ne connaissais pas, dont tu ne m'avais jamais parlé, toi, ami batteur qui me regarde, tu te reconnais, n'est-ce pas ? Il s'agit de Rick Allen, qui, il y a 25 ans, a perdu son bras gauche dans un accident. Par la suite, ses acolytes et lui-même ont développé une batterie électrique lui permettant de jouer avec un seul bras. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à me laisser des commentaires. Mais en attendant le week-end prochain, et afin de fêter la musique et l'été, comme il se doit, et comme, je sais, tu as manqué de son et de chaleur pendant cette vidéo, c'est cadeau. C'est pour toi. Sous le soleil des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. Prends-moi la main, viens danser. J'aime l'océan Pacifique, ça me fait quelque chose de magique. On a rien à faire qu'à s'aimer. Prends-moi la main, viens danser. Viens danser. Viens danser. Danse, 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 danse. Pipou, pipou, dipou, pap. Pipou, pipou, dipou, pap. Pipou, pipou, dipou.